En fait, l'idée de cet ouvrage, le postographe, est une idée d'éditeur au départ. Dorothée Cuneo, qui est la directrice éditoriale des éditions de Noël, m'a appelé et m'a proposé de faire ce livre. Donc, il faut rendre à Dorothée ce qui appartient à Dorothée, en quelque sorte. Dorothée avait une expérience ancienne de livres d'infographie et des succès éditoriaux dans ce segment. Et j'ai trouvé que c'était une idée superbe. J'étais un peu sceptique, j'avoue, au départ, parce que je n'étais pas sûr qu'on puisse faire un livre de plus de 100 pages sur ce sujet. Au fond, il faut qu'on manipule énormément de data, énormément de données. Est-ce qu'on allait avoir suffisamment de données à transformer en infographie ? Et qu'elles allaient être, au fond, la fonction de ces infographies ? Donc, on s'est entendu sur le fait qu'il fallait qu'on fasse tout de suite un essai de maquette pour voir comment on allait pouvoir travailler cette matière. On a fait cet essai avec Nicolas Beaujouan, qui est un graphiste de grands talents, un directeur artistique et aussi un directeur éditorial, spécialiste de la pop culture. Et Nicolas nous a fait ses propositions graphiques, typographiques, et également de choix chromatiques, l'or, le noir et le blanc, au fond. Et Dorothée et moi-même, on a été très emballés par cette idée. Donc, il n'y a pas eu vraiment, je dirais, d'aller-retour, comme parfois c'est le cas dans un projet éditorial. Vous savez, on s'échange, on n'est pas toujours d'accord, ça peut durer un certain temps avant de caler une maquette pour pouvoir avancer. Là, ça a été très rapide, on était très enthousiastes sur cette proposition graphique. Ensuite, la difficulté a été de lister, au fond, les sujets qu'on pouvait infographier, en utilisant, je dirais, plusieurs types d'infographies, c'est-à-dire de la frise chronologique, de l'infographie classique, de type camembert, graphe, économique, des cartes. Au fond, toutes sortes de documents qui existent pratiquement depuis que la chose imprimée existe et qui ont voulu synthétiser un certain nombre de données, soit dans l'espace, soit dans le temps. Donc, le travail a commencé vraiment comme ça, de façon triangulaire, entre Dorothée, Nicolas et moi-même. On collecte des données sur Proust de différentes manières. Il y a, je dirais, un certain nombre de choses qui existent, parce que vous avez une documentation ou des sources en ligne qui existent, enfin, des documentations par la bibliographie proustienne, au fond. Donc, évidemment, des dictionnaires, évidemment, la correspondance, évidemment, des entretiens. Et puis, il y a ce que j'appellerais des documents de première main. Je vais vous donner un exemple des deux sortes de, je dirais, de façons de travailler au fond. Il y a dans le Proustographe une bibliographie complète des éditions intégrales de la recherche. De façon très étonnante, lorsque j'ai fait ce livre, je me suis aperçu qu'aucun chercheur n'avait jamais fait de bibliographie complète des éditions intégrales de la recherche depuis la fin de la publication de l'édition Brinket, c'est-à-dire 1927. J'entends par là que, par exemple, on ne parle jamais des éditions club de la recherche en intégrale. Et pourtant, il y en a eu. Donc, j'ai fait ce travail, que j'espère aussi exhaustif et complet que possible. Et ça, je dirais que c'est une information de première main et des datas de première main. Ensuite, vous vous en remettez, si je puis dire, à des études solides. Je vais vous donner un autre exemple. On estime que Proust a écrit 100 000 lettres dans son existence. C'était un épistolier absolument compulsif. Malheureusement, il n'y en a que 30% qui sont conservées. Donc, il y a 70% des lettres qui sont soit brûlées par la famille, pour des raisons X ou Y, soit par la famille de ses amis. Et puis, d'autres lettres qui ont été volées, d'autres lettres qui sont possédées par des collectionneurs privés qui ne souhaitent pas les dévoiler. Et donc, ça, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait un iceberg dont la partie immergée, c'est ce qui a été perdu, ce qui est inconnu. Et la partie émergée, c'est ce qui a déjà été publié, ce qui est connu. Voilà un peu comment on travaille concrètement là-dessus. Après, qui a cette idée d'infographie ? Ça peut être Nicolas Beaujouan, ça peut être Nicolas Ragono, ou ça peut être Dorothée Cuneo. Il y a encore ce jeu triangulaire qui se fait. Et puis, parfois, je donnais trop de données. Par exemple, j'avais fait une liste exhaustive des plantes et des animaux dans la recherche du temps perdu. Nicolas a dégraissé tout ça et a rendu l'infographie moins opulente sur le plan des datas, mais beaucoup plus visuelle, au fond. Et ça, moi, j'étais tout à fait enclin à ce qu'on échange aussi sur ce sujet. C'est un livre qui doit avant tout être visuel, qui doit vraiment être en rupture avec tout ce qu'on a pu voir autour de Proust. C'est une question difficile, la question de savoir combien d'années prend un tel livre. C'est une question délicate, au fond, parce que quand vous vous mettez à votre table de travail, vous devez réveiller des connaissances anciennes, qui datent parfois du siècle dernier, du XXe siècle. Donc, il faut raviver ces connaissances. Certaines connaissances anciennes ont donné lieu à un certain nombre de doubles pages, si vous voulez. Donc, au fond, c'est peut-être la connaissance d'un écrivain et d'une œuvre de 30 ans, pour moi. Voilà comment on pourrait dire les choses. Et puis, je vous parlais tout à l'heure d'informations de première main. En travaillant ce livre, au fond, vous allez à la découverte de choses qui n'ont jamais été faites, où vous vous rendez compte qu'il y a soit un impensé, soit un angle mort que vous pouvez travailler. Donc, il y a, je dirais, le présent du livre et sa documentation. Et puis, il y a des choses qu'on a emmagasinées au moment où on a fait cette découverte majeure qui était à la recherche du temps perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada